Yo c'est tout le monde et bienvenue dans ce guide sur Pokémon version épais et bouclier dans lequel je vais vous expliquer comment faire pour obtenir des Pokémon chromatiques grâce à la méthode Masuda. La méthode Masuda est une méthode qui s'obase sur l'éclosion d'œufs. En fait on va faire des œufs qui auront une forte probabilité de contenir des Shinies et on va les faire éclore tout simplement. C'est une méthode très simple à comprendre, très simple à mettre en place et dans cette vidéo je vais vous expliquer de A à Z comment faire et vous aurez juste à faire la même chose que moi sur votre jeu. Pour commencer il y a certains prérequis à avoir absolument pour pouvoir faire cette technique. La première chose c'est d'avoir la motocyclette aquatique. Vous la débloquez après le 6ème badge, donc voilà vous avez juste à avancer dans l'aventure pour la débloquer, c'est plutôt simple. Le deuxième truc qui va nous falloir, qui est un peu plus contraignant, c'est l'abonnement au Nintendo Switch Online. Pour ceux qui l'ont c'est parfait et pour ceux qui ne l'ont pas, sachez que vous avez le droit à une semaine d'essai gratuit. En fait je crois que vous prenez l'abonnement et si vous le résiliez avant vos 7 jours, et bien ce sera gratuit en fait, vous ne payerez rien. Donc voilà, je vous ai mis un lien en description, je vous invite à vous renseigner parce qu'il faut absolument pouvoir faire des échanges en réseau pour pouvoir obtenir un Pokémon en particulier et pouvoir faire la méthode Masuda. Après, regardez quand même la vidéo, peut-être que vous allez pouvoir faire des échanges avec un ami qui pourra vous fournir le Pokémon justement dont on a besoin. Pour ceux qui ont l'abonnement et donc la motocyclette aquatique, on va pouvoir commencer le tutoriel. Pour commencer, on va aller capturer un Métamorphe. Alors pour ça, il vous faut prendre de votre équipe un Pokémon qui peut capturer tout simplement le Métamorphe. Pour ma part, j'ai pris un Scalproie niveau 100 qui a l'attaque Fauchage. Fauchage que vous pouvez récupérer dans le centre Pokémon au nord-ouest de Motorbuy et qui permet de laisser au minimum un PV au Pokémon pour éviter qu'il ne tombe KO. Munissez-vous également d'Hyperball, comme d'habitude pour capturer un Pokémon et on va tout de suite s'envoler dans les Terres Sauvages au niveau du lac Ouragan. Alors, le lac Ouragan, il est juste ici. Donc vous voyez, il y a un petit truc bleu là. On est obligé de le franchir grâce au vélo qui va sur l'eau. Donc c'est parti, suivez-moi. On va y aller ensemble. Je vais vous montrer vraiment comment faire. Vous avez juste à me suivre. Alors, vous vous équipez de votre vélo et on part par ici. Pendant le chemin, je vais en profiter pour vous expliquer globalement qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on aura ce Métamorphe. On va l'échanger tout simplement contre un Métamorphe étranger. Donc à un autre joueur, c'est pour ça qu'il vous faut l'abonnement online. Si vous n'avez pas l'abonnement online, mais que vous avez un ami qui l'a par exemple, vous pouvez lui demander de vous échanger un Métamorphe. Par exemple, il peut faire le tuto et vous échanger un Métamorphe. Alors suivez-moi, on va partir par ici. Et il va falloir trouver notre Métamorphe. Alors Métamorphe est disponible dans les herbes. Il est visible. Donc il faut bien regarder. Ouh là là, là on ne tombe que sur des gros Pokémon. Il faut bien chercher le Métamorphe et dans cette zone. Donc voilà, faites attention aux Pokémon qui voudront courir vers vous. Vous le cherchez comme ceci. On se retrouve dès qu'on l'a trouvé. Oh, je l'ai trouvé le Métamorphe. Il m'a fallu 3-4 minutes pour l'obtenir. Et le voilà. Pourquoi est-ce qu'on choisit de prendre un Métamorphe ? Parce qu'en fait, il nous faut un Pokémon qui soit de nationalité étrangère. En fait, c'est ça le concept de la méthode Masuda. C'est qu'on va accoupler deux Pokémon qui ne viennent pas de la même région. Et donc, si vous avez un Métamorphe, comme Métamorphe peut s'accoupler avec n'importe quel Pokémon, et bien vous allez pouvoir faire des Shinies avec n'importe quel Pokémon. Vous pouvez également, par exemple, si vous avez fait des échanges miracles et que vous avez récupéré un Flambino allemand, et bien vous pouvez prendre ce Flambino allemand, le mettre avec votre Flambino, si vous avez pris Flambino comme starter, le mettre avec votre Flambino français, suisse ou belge, peu importe, et les deux pourront également donner des œufs qui auront de grandes chances d'obtenir un Pokémon chromatique. Mais pour vraiment optimiser la méthode et pouvoir la faire avec n'importe quel Pokémon, on aura besoin d'un Métamorphe. Surtout qu'il y a certains Pokémon, notamment les Fossiles, je crois qu'ils ne peuvent pas se reproduire entre eux, donc vous aurez besoin d'un Métamorphe pour les avoir en version Shinies. Alors, sachez que vous pouvez également trouver des Métamorphes dans les Raids, mais ils sont peut-être plus difficiles à trouver forcément. Donc je vous conseille vraiment de venir en capturer un ici, même s'ils sont un peu compliqués à capturer, c'est pareil. Niveau 60, c'est pas rien. Alors, donc parfait, on a notre Métamorphe, on va le garder avec nous, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'échanger tout de suite. Alors on va s'éloigner un petit peu de ces... de ces Pokémon un peu dangereux. Et on va aller du coup dans le COM Y, donc en appuyant sur Y, et on va faire Échange Réseau. Avant de faire Échange Réseau, vous devez appuyer sur le petit plus de votre manette pour vous connecter à Internet. Et là, votre Switch va se connecter automatiquement à votre réseau Wi-Fi, ou peu importe, là où vous vous connectez d'habitude sur Internet. Et ensuite, on va pouvoir aller faire un Échange Réseau, mais pas avec n'importe qui, puisqu'on va faire un Échange Réseau en utilisant un code. Un code qui a été défini par la communauté Pokémon comme étant le code réservé aux échanges de métamorphes. On a de la chance, les gens se sont bien organisés, et on tombera forcément en tapant ce code sur quelqu'un qui cherche également un métamorphe étranger. Avec un peu de chance, ce ne sera pas un Français, ou un Belge, ou un Canadien, ou quelqu'un qui parle français, et nous pourrons donc échanger nos métamorphes et avoir un métamorphe étranger. Pour ça, on clique sur Échange Réseau et on fait Saisir un mot de passe. Et le mot de passe, c'est 4, 4, 4, 8. Voilà, 44, 48. Vous faites OK. Et là, il va chercher un partenaire. Donc, quelque part dans le monde, il y a un autre joueur qui a mis ce même code et qui, lui, a capturé un métamorphe dans sa version et qui veut nous l'échanger. Et donc, il va falloir attendre un petit peu que le jeu le trouve. Généralement, ça prend quelques secondes, pas plus d'une minute. Ah, ça y est, un partenaire a été trouvé. Vous voyez, ça m'a pris 30 secondes. Et on va lui montrer le métamorphe qu'on vient de capturer. Tac, donc, il est toujours dans notre équipe. Et il nous propose un métamorphe. Et bien tombé, son métamorphe, il a un nom japonais. Donc, il y a de grandes chances que ce soit un métamorphe japonais. Et donc, c'est parfait, la technique pourra fonctionner. Sachez qu'il faut impérativement que les deux pokémons que vous allez mettre dans la pension soient de région étrangère. Donc, en fait, de langue étrangère. Si vous avez un métamorphe belge et un métamorphe français, ça ne fonctionnera pas parce que la Belgique, on considère qu'il parle français et du coup, ça n'ira pas. Il faut vraiment que les deux métamorphes soient de langue étrangère. On a reçu notre métamorphe qui porte bien un nom japonais. C'est nickel. Alors, on ne va pas échanger la carte de ligue. Et une fois qu'on a terminé l'échange, voilà, il a choisi d'arrêter. Et c'est parfait, vous pouvez également arrêter. Tout ce qu'on voulait, c'était le métamorphe. Et donc, on va regarder s'il est bien d'une langue étrangère. Et oui, regardez, tout en haut à droite, il y a marqué JPN. Ça veut dire que c'est un métamorphe japonais. Et donc, on pourra le reproduire avec n'importe lequel de nos pokémons français. Enfin, presque n'importe lequel. Vous connaissez les règles. Les légendaires, par exemple, ne peuvent pas se reproduire. Alors, maintenant que nous avons notre métamorphe, la prochaine étape, c'est de se rendre à la garderie pokémon. Vous savez qu'il y a deux garderies différentes. Il y en a une qui est juste ici, dans la prairie Entremont. Personnellement, je n'utilise pas celle-là. J'utilise celle de la route 5, qui est plus pratique, je trouve. Mais voilà, utilisez celle que vous voulez. Peu importe, ça ne change rien. Vous pouvez, si vous souhaitez, également couper votre connexion Internet. Une fois que nous sommes arrivés à la garderie pokémon, il va falloir sélectionner quels sont les pokémons que l'on souhaite y déposer. Vous allez forcément y déposer tout d'abord votre métamorphe étranger. Et ensuite, vous allez y déposer le pokémon que vous souhaitez avoir en version chromatique. Pour ma part, j'ai bien réfléchi et j'ai fait mon choix. Je vais choisir Flambino. Sauf que Flambino, vous voyez que là, c'est un flambino qui est également japonais. Regardez. Et mon métamorphe est aussi japonais. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais prendre un autre métamorphe. J'avais un métamorphe anglais. Voilà, je vais prendre ce métamorphe-là. Donc, faites bien attention. Il faut absolument que vos deux pokémons soient de nationalité différente. Donc là, j'ai mon métamorphe qui est anglais et mon flambino qui est japonais. Je les mets tous les deux dans mon équipe et ensemble, ils vont pouvoir me donner des œufs qui auront une chance sur 683, si je n'ai pas le charme chroma, de contenir un pokémon chromatique. Si vous avez le charme chroma, ce pourcentage passe à une chance sur 512, ce qui est totalement énorme. Ça fait beaucoup, je trouve. C'est vraiment très chanceux comme pourcentage. On dépose du coup nos deux pokémons. Ça nous coûte un petit peu d'argent. Et il y a une dernière chose que je voulais vous préciser, c'est qu'en fonction du pokémon que vous allez mettre dans la garderie pokémon, vous aurez une boule différente. C'est d'ailleurs que, par exemple, si vous mettez un métamorphe et un autre pokémon, par exemple, par exemple, si vous mettez un métamorphe et un pyrobute, vous aurez les boules de pyrobute. Donc tous vos œufs, quand ils écloront, les pokémons seront dans des pokéballs. C'est automatiquement la boule du pokémon qui est prise en compte si vous le mettez avec un métamorphe. Si par contre, vous mettez, par exemple, deux minisanges, un mâle et une femelle, c'est la boule de la femelle qui sera prise en compte. Donc là, c'est-à-dire que si je mets ces deux minisanges-là, ce sera une hyperbole. C'est-à-dire que tous les bébés minisanges qui écloront des œufs seront dans des hyperbole. Voilà, donc si vous vous tenez à voir, par exemple, vos shinies dans des honorbole, eh bien, il va falloir que vous trouviez un pokémon qui est dans une honorbole ou alors que vous alliez capturer votre pokémon que vous souhaitez avoir en version chromatique dans une honorbole. Voilà, c'est un petit peu contraignant. C'est un détail. Il y en a certains qui aiment bien y faire attention, donc je vous le dis. Avant de récupérer les œufs, il va falloir aller chercher deux objets qui peuvent nous être très utiles. Le premier se situe, mais même les deux, il se situe à Ludester. C'est juste là. On va y aller. On va aller dans l'hôtel. Vous savez, l'hôtel qui est juste à droite dans lequel on va rencontrer deux personnages qui vont tous les deux pouvoir nous donner un objet qui va nous être très utile pour chasser les pokémons en méthode Masuda. C'est parti. On va ici, on monte à l'étage. On va rentrer d'abord dans la seconde chambre pour aller chercher le charme chroma. Si vous avez complété votre pokédex, pour ma part, ce n'est pas le cas, mais si vous avez complété, c'est-à-dire capturé les 400 pokémons du pokédex, vous parlez à ce monsieur et il vous donnera le charme chroma qui augmentera vos chances d'avoir un pokémon chromatique dans les œufs. Pour ma part, je ne l'ai pas et ce n'est pas grave, ça ne va pas vous empêcher d'avoir un shiny. Ensuite, vous venez dans la salle juste à côté et vous parlez à ce monsieur qui va vous défier en combat et si vous le battez, donc c'est un combat duo, il a des pokémons niveau 65 à peu près, si vous le battez, il vous donnera le charme chroma. Le charme chroma qui est un objet que j'ai récupéré qui permet d'avoir plus de chances de récupérer des œufs à la garderie pokémon. Sachez que ce personnage, vous pourrez le combattre uniquement si vous avez fait la ligue et le post-ligue. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire parce que récupérer les œufs plus rapidement, ça veut dire avoir plus rapidement votre shiny. Mais en même temps, si vous souhaitez commencer la chasse tout de suite, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait le faire. Ce sont des objets optionnels. Voilà. La troisième chose qu'il va vous falloir récupérer, ça va être un pokémon qui aura le talent armu magma, corps ardent ou alors turbine. Pourquoi l'un de ces trois talents ? Puisque ces talents ont la capacité de diviser par deux le nombre de pas que vous allez devoir faire pour faire éclore un œuf. Par exemple, au lieu de faire 2000 pas pour éclore un œuf, si vous avez un pokémon qui a ce talent-là en tête d'équipe, vous n'aurez plus qu'à faire 1000 pas. Donc c'est absolument génial. Pour chercher un pokémon qui a ce talent-là, je vous invite à aller ici. Vous faites recherche dans une boîte PC, vous allez dans le talent et je vous conseille de chercher surtout le talent corps ardent. Corps ardent. Donc, il peut brûler l'attaquant lorsque le pokémon subit une attaque directe. Donc ça, c'est son effet en combat. Vous faites Y mais son effet hors combat. Comme je vous l'ai dit, ça divise par deux le nombre de pas. Et là, on peut voir que moi, j'ai un Montracite qui a le talent corps ardent. Il est possible que j'ai d'autres pokémons. Voilà, j'ai Scolocendre également. Là, j'ai un autre Montracite. Alors, les pokémons qui peuvent apprendre ce talent, il y en a beaucoup, enfin, il y en a plusieurs. Vous avez tout d'abord Vagomine et Montracite, donc Montracite et sa sous-évolution, Grille-Patte et Scolocendre que vous pouvez trouver dans les raids de Dynamax et vous avez aussi Funesir. Le plus simple, c'est d'aller capturer un Charby et de le faire évoluer puis de regarder s'il a le talent corps ardent. Attention, Charby n'a pas le talent corps ardent, seulement ses évolutions. Donc, vous êtes obligés de le faire évoluer. Mais bon, il est possible que beaucoup d'entre vous aient déjà Charby dans leur équipe qui est plutôt sympa. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre justement ce Pokémon qui a corps ardent dans votre équipe et vous allez pouvoir retirer tous les autres Pokémon de votre équipe. On n'en a plus besoin. Maintenant, on va s'envoler à la garderie Pokémon à nouveau et maintenant qu'on a récupéré tous les objets et que tout est prêt pour faire éclore nos petits œufs, on va pouvoir commencer à les récupérer, ces œufs. Alors, on retourne à la garderie et vous voyez que la dame qu'est-ce qu'elle fait ? Elle croise les bras. Tout à l'heure, elle ne croise pas les bras et si vous lui parlez, elle va vous confier un œuf. Et voilà, c'est tout simplement comme ça que vous allez faire pour récupérer vos œufs. L'œuf a été ajouté à l'équipe. Vous allez monter sur votre vélo et vous allez faire des allers-retours. Alors, pas la peine d'aller jusqu'au bout du pont. Vous pouvez aller jusqu'au milieu et puis revenir et dès que vous voyez que la dame, voilà, elle croise les bras, vous lui parlez et vous récupérez l'œuf de Pokémon. Tac, il s'ajoute automatiquement à votre équipe et vous recommencez jusqu'à en récupérer 5 et donc jusqu'à avoir votre équipe qui est pleine. Vous pouvez utiliser le turbo de votre vélo puisque ça vous permet d'aller plus vite et donc de faire plus de pas en moins de temps. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser dès que vous l'avez. Vous voyez, on récupère les œufs vraiment très très vite. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire des tours ici pour pouvoir regarder toujours si la dame croise les bras. C'est peut-être plus rapide mais je trouve ça moins agréable au niveau du joystick de faire comme ça des tours. Mais voilà, choisissez la méthode qui vous plaît. Une fois que vous avez récolté vos 5 œufs, vous allez ici dans votre PC et vous allez les déposer dans une boîte qui est vide qui va être dédiée aux œufs. Par exemple, ici j'ai une boîte qui s'appelle boîte 0. Je vais venir prendre l'outil multi-sélection en haut en appuyant sur Y et je vais sélectionner tous mes œufs et hop, je les déplace ici. Voilà. Et ce que vous allez faire c'est que vous allez continuer à récupérer des œufs pour remplir votre boîte. Voilà. Donc moi j'ai déjà des boîtes de plaine. Ce sont des œufs de Ponyta et ce que vous allez faire une fois que vous avez rempli une boîte, faites juste une boîte. Ce n'est pas la peine d'en faire plus. Moi j'en ai fait plus parce que je fais des lives mais voilà, vous faites juste une boîte si vous ne faites pas de live. Ensuite vous venez en multi-sélection, vous sélectionnez votre premier rangé, vous la mettez dans votre équipe et vous allez pouvoir commencer à faire éclore vos œufs. Pour ça, c'est très simple, on va recommencer à faire des allers-retours sur le pont en utilisant le turbo et on va attendre que nos œufs éclosent. Une fois qu'ils ont tous éclos, vous les remettez dans votre équipe et vous les remplacez par des œufs tout simplement et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez terminé votre boîte et puis ensuite vous recommencez à remplir votre boîte, vous la videz, vous la remplissez, vous la videz, vous la remplissez et vous attendez de tomber sur le chien. On va éclore ensemble ces œufs, peut-être qu'on trouvera un Ponyta Shiny, on va voir. Sachez qu'il y a de petites étoiles qui apparaissent lorsque vous trouvez un Pokémon chromatique dans un œuf, donc voilà, ne vous inquiétez pas, normalement, si vous regardez bien vos œufs, vous ne devriez pas louper le Shiny et vous voyez que les œufs éclosent quand même très très proche les uns des autres, vous n'avez pas à faire 50 000 aller-retour avant que les autres n'éclosent. Globalement, je pense qu'en 6-7 aller-retour, ils auront tous éclos. Sachez que tous les Pokémon n'ont pas besoin d'autant de pas pour éclore. Je pense par exemple à Magikarp qui est probablement le Pokémon qui a besoin de moins de pas pour faire éclore ses œufs. C'est-à-dire que si vous prenez, si vous jouez avec un ami que lui a fait des œufs de Magikarp et que vous, vous avez fait des œufs de Ponyta par exemple, vous n'aurez pas le même temps à marcher, le même nombre de pas à faire pour éclore vos œufs. Donc, il y a des chasses qui sont plus longues que les autres puisque les œufs mettent plus longtemps à éclore. Une dernière chose également à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faudra essayer de compter à combien d'œufs éclos vous en êtes. Dans le sens où si vous faites éclore tous les œufs qui étaient dans votre équipe, si vous ne vous en rendez pas compte, vous allez continuer à marcher, sauf qu'en fait, dans votre équipe, vous n'avez plus que des Pokémon donc vous marchez pour rien. Une fois que vous avez fait éclore tous les œufs, vous retournez dans votre PC, vous reprenez la sélection multiple, vous prenez vos Pokémon et vous les mettez tac, à côté et hop, vous reprenez des œufs et vous recommencez. Vous videz votre boîte, une fois que votre boîte est vide, soit vous échangez vos Pokémon par échange miracle, par exemple, moi c'est ce que je fais pour compléter mon Pokédex, soit vous relâchez vos Pokémon. Pour relâcher, vous cliquez, vous faites relâcher, oui, et hop, votre Pokémon a été relâché dans la nature. Pour vous prouver que cette méthode marche, vous voyez, moi j'ai fait 16 boîtes d'œufs de Ponita, 2 de Ponita, pardon, et j'ai trouvé un chromatique au bout de 240 œufs à peu près. Voilà, le Ponita Shiny, comme quoi, cette technique fonctionne, en plus elle est plutôt agréable, vous pouvez la faire en même temps, regarder des vidéos sur YouTube ou quoi, donc c'est une super méthode, elle est très accessible, la vidéo était peut-être un peu longue, j'ai peut-être beaucoup parlé, mais maintenant vous savez comment faire et vous pouvez faire ça avec quasiment n'importe quel Pokémon. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, je serai là pour y répondre. La méthode est très très simple, rappelez-vous, 2 Pokémon, 2 langues étrangères, vous les mettez dans la pension et puis vous tournez, voilà, en gros c'est ça. Après, je vous ai présenté des moyens de l'optimiser en allant chercher le Charm Chroma, en allant chercher le Charm Oval, mais vous n'êtes pas obligés de le faire, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, c'est juste que ça va vous prendre un peu plus de temps, donc voilà, faites les choses à votre rythme, adaptez la méthode si elle ne vous convient pas, tournez comme vous voulez, prenez les Pokémon que vous voulez, amusez-vous et je vous souhaite à tous bonne chance pour votre Pokémon Chromatique. Si vous voulez voir d'autres tutos, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous mettrai le lien vers les autres tutoriels que j'ai réalisés sur Pokémon Épée et Bouclier. Je vous remercie d'avoir visionné celui-ci, abonnez-vous pour ne pas louper les prochains et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501